Peut-être qu'on sait ceci, peut-être qu'on sait ceci... S'il-vous-plaît... Les chiffres... Après, on va y aller... Non... Quelle ? Il faut que nous vous faire passer... C'est le Drame Maleterre au Maroc... Parce qu'il y a un peu de Sénégalais... Là-bas, vous savez qu'on est là... J'ai pu me signaler que dans les rues de Casablanca... Casablanca ? Ils sont déjà venus à Mbert Demi... C'est un petit peu... C'est un petit peu... C'est un petit peu... Peut-être qu'on peut rentrer dans leurs côtés... Il y a beaucoup d'autres localités... C'est Marrakech... Et... On ne sait même pas... Il y a beaucoup d'informations... Et il y a beaucoup d'informations... Que vous connaissez... Il faut vérifier... Parce qu'il n'y a pas d'informations... Qui n'est pas trop sûre... Mais... Dans d'autres localités... Il y a beaucoup d'Algérie... Espagne... Et Portugal... Mais en tout cas... Il y a une magnitude de 6,8... C'est ce que vous connaissez... C'est le tremblement de terre... Dans le Maroc... Il y a beaucoup d'autres localités... Il y a beaucoup d'autres localités... Il y a beaucoup d'autres localités... Mais en tout cas... Il y a beaucoup d'autres localités... Dans les rues de Marrakech... Et qu'il y a des casablanca... Parce qu'il n'y a pas d'autres localités... Ils sont en train de faire... Il n'y a pas d'autres localités... Parce qu'il n'y a pas d'autres localités... Et il y a des informations... Je vous remercie à Charles pour intervenir directement dans l'émission pour nous dire ce qu'il s'est passé. Il y a personne qui est dans notre soeur Fatou, qui est là, qui est là ou qui est là. Si quelqu'un est là, Fatou, qui est là actuellement, si elle a des informations par rapport à ce qu'il se passe là-bas, je vous remercie à Charles, qu'est-ce qui se passe exactement là-bas. Mais en tout cas, Dieu a fait l'intuité de la situation. Alors, très rapidement, ce que vous voulez préciser, c'est parce que là, je ne veux pas un débat entre... D'accord. Ce que je voulais préciser, d'abord, comme l'information, c'est peut-être qu'il y a des concitoyens.